Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring qui va vous ramener tout simplement 75 000 runes, 74 290, 290, tout dépend de la région où vous habitez pour être précis, en moins de 4 minutes. Alors c'est parti pour le petit starter pack, l'endroit de localisation c'est ici, pour tous ceux qui n'ont pas vraiment avancé dans le jeu, pas de soucis on s'affole pas. Troisième église, à cet emplacement si bien précis où je mets mon petit point bleu, vous avez un portail qui va en fait vous amener dans la zone où vous allez pouvoir récupérer un maximum de runes dans tous les sens, c'est vraiment un truc de fou. Donc vous avez pris ce portail, il vous amène juste ici à cet emplacement, là déjà il y a du farm, en dessous il y a encore plus de farm, il y a plein de vidéos de runes sur la chaîne, vous connaissez un peu le topo. A cet emplacement si, il y a le fort qui attention est très important pour la suite de votre aventure, j'ai pas envie de vous spoil, mais sachez que à l'intérieur de ce fort il y a quand même deux items très importants à collecter. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, comment débloquer l'ascenseur de Dektus, mais nous ce qui nous importe c'est vraiment les 75 000 runes, cadeaux de la part des développeurs je suppose, en moins de 4 minutes. Comment ça fonctionne ? Simple, un endroit de localisation, le fameux fort avec la grâce, le feu de camp, on peut vite faire un voyage rapide, vous venez à cet emplacement et vous tapez en fait dans un dragon. Fin de la vidéo techniquement parlant, parce que c'est tout ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir récupérer ces 75 000 runes, et du coup être aussi riche que Krésus en 4 minutes. Ce que je vous conseille vraiment pour augmenter le DPS, parce que ça va être assez long, c'est d'utiliser par exemple un katana qui a les saignements, ok ? Toutes les armes qui ont les saignements sur ce gros mob, ça va grandement vous aider à avoir un bon DPS. Parce que quand vous allez taper dessus, vous allez très vite comprendre que vous faites quasiment jamais de dégâts, à part quand vous envoyez un bon gros saignement, alors là ça barre directement, ça va plus vite. C'est pour ça, en 3-4 minutes, on sait avoir les 75 000 runes si vous avez l'équipement adéquat. Sinon ça peut prendre peut-être jusqu'à 10 minutes pour pouvoir tuer ce dragon, qui est quand même important à tuer, parce que vous allez prendre, oui des runes, mais en plus vous allez prendre un item qui va vous débloquer quelque chose, on le verra dans quelques instants au courant de cette vidéo. Donc c'est une activité dans le jeu à faire, vous pouvez arriver à cet emplacement dès le début du jeu si vous voulez, car ça va assez vite dans Elden Ring pour pouvoir se déplacer, découvrir la map. Très simple, on tue le dragon, on prend donc un coeur de dragon, 74 291, 290 et non 50 000, c'est un petit bug visuel. Et en plus, on a un nouveau pouvoir qui nous attend, draconique, si c'est pas génial, en tout cas merci à tous ceux qui sont restés. Jusqu'à la fin, merci à ceux qui likent, comment qui s'abonnent, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, belle à 1420 TV, merci à la communauté et bon jeu à vous.